La salle de sport, moi c'est tous les matins que je fais sport en général, soit de 7 à 8, soit de 8 à 9, soit de 9 à 10, ça dépend aussi des créneaux que David, mon préparateur physique, il a de dispo. Mais moi c'est les moments où je préfère, je suis assez matinal dans la vie de tous les jours, donc c'est ça qui me plait beaucoup vraiment, toi tu sors aussi à 21h, 21h30, je dors en général, donc voilà c'est plutôt mon rythme, mon rythme où je t'olève tout. Ok, tu descends, tu manges, ça c'est des vrais spots. Romain, le truc là c'est que quand il y est, il y est quoi, il ne vient pas faire semblant, si on dit qu'on fait gros cardio, on fait gros cardio, si on dit que, voilà, il n'y a pas de triche, si on dit on dit. Par rapport à 2014, tu ne mettais pas une barre rapide à 100 kg, aujourd'hui, en développé Poché, tu es à 100, 2, 500, c'est un mec qui lifte 160 à 10 kg en dessous de terre, c'est pas dégueu quoi, c'est quelqu'un qui a fait une grosse progression depuis 6 ans. Pour commencer par une petite chanson, une peu aussi, avec les gaines d'anglaise. Romain, tu prends une quart de gaines, y'a la poche là... Un, deux, trois, cinq, een, twee, vriend, 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 vriend. Je m'en fictine. Tu vais faire 30 secondes de ça, c'est la mort. Je m'en fictine. Moi, j'aime bien. Une fois par semaine. Moi, j'aime bien. Vous voyez, c'est le moment où c'est le moment. Au moins, tu te défoules. Je suis l'outsider ici. 3, 2, 1, basta des piquilles. En ce moment, je ne passe pas non plus mes journées au golf, parce qu'on est encore basé vachement sur le sport. Donc en général, je fais une demi-journée de golf, et après sport et repos, l'autre demi-journée. Là, je vais enchaîner avec le golf. Puis après, cet après-midi, ça va être assez tranquille. C'est là où j'ai fait toutes les séances au sport qu'on a confié. C'est un peu le bazar, parce qu'on est en train de le repeindre. Il y a un rameur, un élitique, des barres, des halters, mon vélo... C'est un poil de bazar. Regarde quoi ! C'est bon, j'ai l'électro, toi, c'est ça ? Ah oui, j'ai l'électro. Au golf, c'est là où j'ai grandi, et on rejoint Mathieu Santerre. Et je pense que ça va être basé pas mal sur wedging et performance dans ce jeu au pratique. C'est là où j'ai commencé le golf avec mon premier coach, qui s'appelle Philippe Larvaron. Voilà, c'est vraiment mon club de cœur, et c'est là où vraiment j'ai fait mes armes. Il a beaucoup travaillé avec David, il a fait deux séances par jour pendant quasiment tout le confinement. Donc il ressort denses et toniques. Aujourd'hui, on avait prévu de faire un petit séance de wedging. Donc un petit peu de technique et un petit peu de yardage. Et après, entretien, comme d'habitude, sur ces gammes au putting et exercices au chipping de performance. Là par exemple, tu vois ce que j'ai senti ? Le fait de le faire lent, c'est bien. Et un truc qui est bien, c'est de venir coller mon pied droit là. J'ai l'impression que je peux faire bas un peu comme ça. Parce que si j'ai un coller le vene droit. Ouais, mais coller le vene droit, ça veut dire que tu t'es engagé jusqu'au bout avec ton côté droit. Tu me notes avec ce que tu fais là ? Ouais, pas mal. Vu que là c'est une reprise et que j'ai fait beaucoup de jeu, là maintenant je commence à récupérer mes routines et mes sensations. Du coup, on note pas mal pour que, juste pour la sensation qu'on a eu ce jour là, c'est ce qui m'était bon pour moi. Romain, tout ce qu'il veut mettre dans son swing, il le fait en amont, il le fait pas pendant son swing. Donc, il va prendre les sensations de ce qu'il veut faire là ici, donc lent. Et ensuite, une sensation balle basse, ça lui permet d'être un peu plus empilé et pas en arrière. Et là, il a rajouté le genou droit qui vient sur le genou gauche. Et en fait, ça lui permet d'être empilé et d'avoir le corps qui tourne un petit peu plus. C'est remarquable avec Romain, c'est qu'il pousse vraiment le truc. Chaque fois qu'il fait des bons coups, que ça se passe bien même sur un tournoi, à une échelle un peu plus grande. Il va réfléchir à ce qui s'est bien passé, ce qu'il faisait à ce moment là. Et il va le noter, il va essayer de le reproduire, le reproduire, le reproduire. Donc, il est ultra positif dans sa démarche. Alors que 99% des autres, c'est l'inverse. Ils vont noter ce qui n'a pas fonctionné. Et finalement, ils vont penser qu'à des choses négatives. Pour finir la séance, on va faire un peu de cheating. Une forme de performance, c'est un chip. Et si je mets ce chip donné, après je dois, Mathieu, choisir un put entre 5 et 10 mètres. Que je dois mettre deux fois donné aussi. On travaille le chipping un petit peu en spécifique. Pour toujours que la technique aille dans le bon sens. Pour pas que mes démons reviennent. Mais sinon, après on travaille énormément là-dessus aussi. Sur tout ce qui est de la performance. On fait beaucoup de chip put. Donc par exemple, je prends deux balles. Je chip les deux balles et je pute la plus mauvaise des deux. Ou des choses comme ça. Toujours de la mise en situation. Comme disait Mathieu, moi c'est ce qui me convient. C'est ce qui me plaît. C'est ce qui me motive aussi de m'entraîner. Donc on travaille énormément comme ça. Voilà, j'ai validé la première situation. Maintenant, il faut que je mette deux fois le put donné d'ici. Sinon, si je rate, on repart là-bas. C'est exactement les secteurs de jeu où il a des points à gagner. Donc c'est le putting dosage. Et c'est le chipping. Donc il y a une bonne marge de progression et à gratter dans ces deux trucs-là. Il y a vraiment un petit peu de vitesse. Ouais, un petit peu de vitesse. Et tu peux voir un peu plus de surface aussi. Voilà, pas de moins terminé. C'est souvent comme ça, les séances entre deux heures et trois heures d'entraînement. Avec beaucoup de mouvement. Si je reste peu de temps, enfin, je ne vais pas rester toute la séance qu'aux practices ou qu'aux petits nuits. J'ai besoin, en fait, moi, que ça bouge et que ça change, tu vois, pour toujours me sentir impliqué et jamais me lasser, en fait. Et puis j'ai besoin, je pense, je peux l'être en train. Donc tu sais, c'est-à-dire que je ne vais pas rester toute la séance. Donc tu vois.